Promoteur culturel, organisateur de soirées, j'espère que vous comprenez le message que le peuple Camerounais vient de Poupa Seri. J'espère que vous êtes en train de voir ce qui s'est passé hier à Bepanda avec Fali Poupa. Parce que depuis hier, je vois des publications comme quoi, Fali a tapé poteau. Fali n'a pas tapé poteau les amis, Fali ne peut pas taper poteau. L'endemme qui s'est passé au stade hier ne vient pas de Fali. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici d'hors qui ne respectent pas la femme, qui blaguent avec la femme. La femme que vous voyez là peut te mettre au sommet et la même femme que vous voyez peut te rendre zéro. Quand Lady Ponce a fait sa sortie ici de Yopoudi, je conteste, je suis contre le mépris que vous donnez aux artistes Camerounais. Vous avez dit quoi ? Vous étiez les premiers à dire, tu n'as rien à dire, jalousie, patati patata. Vous avez vu les retomber et regardez bien le chemin. Vous voyez qu'à la veille du concert de Fali, les deux artistes qui soutenaient Camtel, Malor Survivor, Moussilo Charismatique, ce sont les deux, quand Lady Ponce avait dit vraiment, ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire, ce sont les deux qui étaient sortis pour dire à Lady Ponce, t'es ton. Et vous voyez donc maintenant la veille du concert de Fali, les deux sont dans les problèmes. Les deux sont dans les problèmes. Alors, les promoteurs culturels là, retenissent ça comme leçon. Oui, Camtel ne va plus jamais faire ça. Et je crois que là, Camtel a compris que si les artistes ne parlent pas souvent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas mal ou bien, parce qu'ils n'ont pas à dire, Lady Ponce, constatez bien qu'à chaque fois, quand Lady Ponce fait une sortie, c'est la magie. Il faut respecter cette femme. Le stade était vide, ce n'était pas le problème de Fali. Non, vous avez vu ce que Fali a fait à Paris, non? Vous avez vu les autres différents concerts de Fali, non? Est-ce que vous n'avez pas vu les concerts d'Indira faire le plein de salles? Vous n'avez pas vu Bendeka, les concerts de Bendeka font le mboum? Vous pensez qu'au Congo ou Fali, le pays de Fali là, vous pensez que même si une grosse boîte ou un promoteur culturel organise une soirée pareille, comme ce que Camtel a fait là, ou une grosse boîte comme Camtel au Congo, prend un petit pays qui est aussi populaire en Afrique, met en tête d'affiche et va en bas, met le Kofi lomidi, Fali Pupa, en second plan. Vous pensez que les Congolais vont reprendre présent? Donc c'est la stratégie de Comtel qui n'était pas bien. Indira seul pouvait faire le demi-plan de ce stade. Indira seul. On a vu les conseils d'Indira ici, même ici à Yaoundé, un peu de partout, on a vu les conseils d'Indira. On a vu la force. Mais Indira, elle est fan. Imaginez un peu un exemple si on prenait. C'est un exemple. Si on prenait peut-être, on mettait en tête d'affiche. On mettait Malors. Parce qu'il ne faut pas négliger Malors avec son public. On mettait Malors. On mettait Petit Pays. On mettait Lady Ponce ou Coco Agenté en tête d'affiche. Maintenant en bas là, on venait aligner les Fali et les autres artistes là. Gars, Bepana devait vibrer. Ça devait vibrer encore le 31 décembre. Jour de fête. Le 30. Un jour de fête. Les amis. Vous-même. Vous regardez ce qui s'est passé là. On appelle ça quoi? C'est une honte. Parce que vous pensez que comme telle personne, un populaire, a fait le boum, le plein à tel endroit, n'importe où l'artiste là peut s'imposer. Non. Même Lady Ponce vous a fait comprendre que moi, je suis plus forte même que celui-là. Je ne veux pas dire que c'est ce qu'il y a. Mais, c'est juste une manière de dire que chacun est un roi. Quand vous voyez même les chiens quand ils fuient partout en route mais qu'ils tentent de venir les attaquer chez eux. Chacun est un roi chez lui, mon frère. Vous venez au Cameroun entre une entreprise pour les Camerounais, comme telle. Mais, vous mettez en tête d'affiche un artiste étranger. Ça, c'est le mépris. Et vous blaguez avec le peuple. Quand on a commencé à parler de cette affaire, les gens ont dit, vous faites, il y a même un promoteur, un chef d'entreprise qui m'a dit, Franco, depuis deux ans ici derrière, t'as été supplie que j'étais dans 150, mais tu communiques pour mon entreprise. Tu refuses. Te voilà encore communiqué pour le conseil des Fali, le conseil des Lédipons, le conseil des Fali, gratuitement. Tu parles de Lédipons et tout. Gratuitement, t'as payé quoi. Il a dit, moi, je suis aussi nu. Des habits, toi, tu marches nu. On va parler de toi et dire que c'est le boss de telle entreprise. Si c'est le buzz que tu veux. C'est ça qu'il a répondu. Non, ne confondez pas les réclamations, les plaintes avec la communication. Non, ce n'était pas une communication qu'on faisait. C'était des plaintes, les revendications. Et vous avez vu les retomber. Vous blaguez avec Facebook. Vous blaguez avec Internet. Ça ne blague pas, les amis. Quand les gars se lèvent derrière sur Internet que non, telle chose nous énerve. Arrêtez ça. Il faut comprendre. mais comme tel a voulu m'imba que non, Fali, c'est le king. Fali, il n'y a pas son deux, machin. Vous-même, vous avez vu, non ? Il n'y avait pas que Fali au stade. Il y avait les Indira, les BNDK, tout ça. Vous-même, vous avez vu. Ça va vous servir de leçon la prochaine fois. Tous les promoteurs culturels, tous les organisateurs de soirées continuent à faire la tête avec les artistes, continuent à chiffonner les artistes. Ce qui est sûr, aucune autre entreprise ne va plus jamais faire ce genre d'erreur. Aucun autre promoteur culturel ne va plus jamais faire ce genre de bêtises. Vous avez bien compris, non ? C'était le message que le peuple camerounais vous passait en disant que ce que vous faites là, si on ne parle pas, si on ne manifeste pas, c'est juste parce que le tout, ils ont manifesté, vous avez vu. Donc les gars, ils n'ont même pas acheté les billets. Regardez comme le stade est vide. Même petit pays, pendant qu'il était malade, souffrant, étant sur les deux béquilles, qui se rappellent du conseil de petits pays ici à l'Homisport, étant sur les béquilles comme ça, on t'énerve le micro pour que petits pays parlent. Le gars veut faire le bon maillet ici au stade. Le stade est bondé. Parle des trucs qu'on n'en avait pas d'un moment. C'est triste, c'est laid. C'est le n'dem. C'est le n'dem, les amis. Donc, ça, c'est une leçon à maîtriser. Retenez bien la leçon, cher promoteur culturel, organisateur de soirée. Ciao.